Le showcase pré-TGS de Namco Bandai a été l'occasion de nous réessayer à Dragon Ball Z Battle of Z. Donc il s'agit comme vous le savez d'un jeu de baston en coop ou en versus qui va reprendre le principe Battle Royale qu'on avait déjà vu dans le jeu d'arcade que vous connaissez peut-être, Dragon Ball Zenkai Battle Royale justement. Donc en fait le jeu, et contrairement à ce que nous en a dit finalement le producteur Monsieur Hashimoto, le jeu partage cet ADN là. C'est à dire qu'on va retrouver donc des bastons pouvant réunir jusqu'à quatre joueurs en coop ou jusqu'à huit joueurs en versus. En coop il s'agira de remplir l'une des 60 missions de différents types qui nous sont proposées donc absolument pas de trame scénaristique comme ça pouvait l'être dans les précédents titres de la licence. En cela on sort vraiment de l'héritage que la série de jeu se traîne on va dire depuis Tenkaichi 1. Là on sort complètement de ça. Pour ce qui est des battles à huit et bien comme son nom l'indique il s'agit de tous joyeusement se mettre sur la gueule. Donc alors quel est finalement l'intérêt de ce Dragon Ball Battle of Z ? Eh bien en fait ces bastons vont vous demander de coopérer sur ce qu'on appelle des chain donc des chain combo où chacun pourra interagir pour pouvoir produire la plus longue séquence est la plus mortelle des séquences de coup donc avec évidemment eh bien le bénéfice derrière de faire le plus mal possible à l'adversaire et puis pour ce qui est des missions qu'on va accomplir jusqu'à quatre joueurs alors ce sera soit des missions contre des personnages bien connus un standard type n'a pas Vegeta etc de la saga soit des espèces de boss fight comme on a pu le voir avec Vegeta transformé en singe donc là il s'agira de tous y aller joyeusement tous ensemble sur la créature ou l'ennemi en question. Donc pour ce qui est de l'intérêt du jeu vraiment moi j'ai trouvé ça allez on va dire un petit peu brouillon brouillon pourquoi parce que la caméra a souvent et c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de jeux DBZ sortis dernièrement souvent du mal à se placer correctement dès qu'il y a un élément de décor qui rentre un petit peu dans le cadre de l'action voilà elle a un petit peu de mal à se placer on perd un peu on perd un peu le sens des perspectives donc ça c'est un petit peu dommage ceci étant c'est vrai que bon ça castagne très fort une grosse action c'est très rapide on retrouve la plupart des coups des techniques qu'on connaît de l'animé alors bien sûr les techniques spéciales de chaque personnage Kamehameha, Makanko, Sanpo etc mais aussi des techniques un petit peu plus différentes qui consistent par exemple pour Son Goku à pourchasser son ennemi et à lui envoyer une séquence de coups pour Piccolo ça va être d'envoyer plusieurs boules dans les airs et puis d'ensuite en les actionnant les faire se rejoindre sur l'adversaire donc chaque personnage a deux techniques de ce type là plus ces techniques canoniques on va dire classiques Kamehameha etc. Que puis-je de vous dire d'autre ? Eh bien ces missions oui je vous en ai pas parlé les missions les 60 missions elles vont être soit en single donc solo, multi ou co-op ou team battle sachant qu'en single on joue quand même avec quatre personnages mais les trois autres sont dirigés par l'IA pour ce qui est ensuite des à côté on va dire alors il sera possible de gagner ce qu'ils appellent des premium points qui vous permettront de customiser votre personnage en achetant soit des items soit des petites améliorations donc ces améliorations qui peuvent être par exemple pour l'une des plus puissantes d'entre elles de débloquer la technique ultime du personnage comme le Genki Dama de Son Goku par exemple on nous annonce plus de 70 personnages et puis pour ce qui est des versions du jeu une Xbox 360 PS3 bien sûr mais aussi une version PlayStation Vita qui proposera certes le cross saving mais pas le cross play je terminerai donc en vous disant que ce Battle of Z est finalement pas tant un nouveau jeu que ça pourtant c'est ce que clamait le trailer qui nous a été diffusé puisque encore une fois c'est l'ADN du jeu d'arcade sorti il y a quelques mois au Japon et puis malheureusement pour les fans de la série c'est encore plus ou moins acquis mais nous n'aurons pas droit en Europe à l'OST originale de l'animé c'est une tragédie mais on a l'habitude et on a l'habitude